Zero Noise Classroom est une extension pour le navigateur Chrome qui permet d'analyser le volume sonore pendant un temps donné. Ouvrez le navigateur Chrome, puis rendez-vous sur la page de l'extension. Pour l'installer, cliquez sur Ajouter à Chrome, puis cliquez sur Ajouter l'application. Une fois l'extension installée, vous pourrez la lancer même sans connexion Internet. Après avoir ouvert un nouvel onglet, cliquez sur Application pour retrouver Zero Noise Classroom. L'application se présente sous la forme d'un compte à rebours avec différentes options. Le premier cercle permet de définir le temps du compte à rebours. Les deuxièmes et troisièmes cercles permettent de lancer, d'arrêter ou de mettre en pause le compte à rebours. Le quatrième cercle permet de déterminer le seuil du volume sonore qui sera considéré comme trop bruyant. Le cinquième cercle permet de passer en mode plein écran, comme je le suis actuellement. Le cercle suivant permet d'activer ou désactiver l'alerte sonore lorsque le compte à rebours est terminé. L'avant-dernier cercle permet d'ajouter un effet de flou sur les lignes qui vont apparaître. Vous allez comprendre lorsque je vais lancer le minuteur. Enfin, le dernier cercle permet d'accéder aux informations de l'application et différents réglages. Pour la démonstration, je vais régler le temps sur une minute. Et je vais régler le seuil de détection du volume trop élevé à une valeur de 15. A vous de faire des tests. Je lance. Test 1, 2. Là, le volume sonore est acceptable. Par contre, là, si je parle beaucoup trop fort, là, on voit des lignes rouges. Ça veut dire qu'il y a trop de bruit. Alors, on peut mettre en pause et reprendre le décompte. Là, c'est silencieux. Là, je parle un peu plus fort. Et là, je simule beaucoup de bruit. Vous l'avez compris, on voit une espèce d'historique du volume sonore qui peut être très intéressant pour montrer aux élèves le bruit qu'ils ont pu faire pendant le déroulement d'une activité. Sous-titrage ST' 501